Un grand leader avant sa mort disait, « Je ne connaissais pas le but de la vie. » Un autre grand leader disait à ses disciples, « Cherche la vérité. » Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, « Avant sa mort, je ne suis pas le chemin. » Mais, mais, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » « Nuit ne vient au Père que par moi. » Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient sur vous, les auditrices et les auditeurs, cet après-midi. Lisons ensemble dans Ephésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Il dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et se livrez lui-même pour elles. » Afin de la sanctifier par la parole. Après, la voie purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irreprochable. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. J'ai donné le message que ce que Paul nous a dit est des choses, qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. J'ai donné le nom, le sujet, le thème. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Si il nous a dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et se livrez à lui-même pour elles. » Afin de la sanctifier pour la parole. Après la voie purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sainte, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irreprochable. Alors, lorsque nous voyons vers la fin du premier au deuxième siècle, qui était marquée de la grandeur et de la pleine prospérité de l'ordre social de Rome. Durant le premier siècle au deuxième siècle, c'est la période où il y a eu la prospérité à Rome. La pire romaine, durant cette période, a beaucoup prospéré. Et j'aimerais que la prospérité ait une bonne chose. Mais ça vient aussi avec ces convénients que toi et moi, nous devons aussi comprendre et connaître. Mais cependant, durant cette période de la prospérité, de l'ordre social à Rome, il y avait de profondes changements qui étaient arrivés. sous l'empuré Néron et sous Dominicien, il y avait les aristocraties, c'est-à-dire les formes de gouvernance ou les noblesse faisaient périr des gens ou les condamnaient et confisquaient même les biens et bannissaient et les rendaient misérables ou soit misés à mort. Puisqu'il y a eu la prospérité et les choses bougeaient. Donc, la vieille aristocratie était dissimée, fait périr, même mis des gens à mort par la condamnation. Et même, ils confisquaient des biens et bannissaient les pauvres, ceux qui n'étaient pas, ils ne savent pas quoi faire et ils arrachent les biens. Et durant la période là, où Paul avait écrit cette parole qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et se livrer pour elle-même là. » La copudité de l'empire était aussi très élevée. de telle sorte que la naissance des enfants, le taux de la naissance était beaucoup réduit. Étaient beaucoup réduit. Les gens faisaient moins d'enfants. Moins d'enfants. Ils faisaient moins d'enfants. ils considéraient que ces des enfants c'est comme perte de temps. Perte de temps. Perte de temps. Tout le monde était engagé à la prospérité, les recherches. La débauche était à son nombre et à temps à leur manier les fins prematurés. Et non seulement le taux d'enfants est diminué, mais aussi les gens voyaient la naissance des enfants comme une partie de temps et à chercher. L'empire nageait dans l'immoralité et les criements de toutes sortes. Le mariage ou bien le mariage était facilement dessous et les enfants considéraient comme je viens de dire comme une charge trop lourde. Écrisiez à ce chapitre verset que j'aime beaucoup dans la Bible il dit ce qui a été c'est ce qui sera et ce qui se fait c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil que toi et moi nous sommes. Les uns et les autres voyaient que les enfants étaient une perte de temps. Une perte de temps parce que tu dois nourrir l'enfant il y a beaucoup de choses qui te permettent d'être stable à ne pas évoluer. Alors les femmes même aussi ne considéraient pas tellement les gens n'ont pas prêt à procréer pour permettre que les enfants soient nés. alors c'est pourquoi je me suis rappelé d'un philosophe plantant si je ne me trompe pas qui disait que les femmes étaient faites. Il y a trois catégories de femmes. Il y a des femmes qu'on les marie pour garder à la maison pour élever des enfants et il y a des femmes qu'on les prend pour faire des plaisirs. Regardez. Donc si ce contexte existait ce que ce philosophe avait dit était vrai il n'y a rien de nouveau sous leur soleil. Ceux à qui essaient de faire des enfants soit ils vendent aux enfants aux esclaves ou ils donnent les enfants aux esclaves à élever parce que ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps. C'est pourquoi en écrivant à cette jeune église en Ephèse qui voyait que ces choses étaient à la mode alors que Christ a établi homme comme le chef de la famille il dit non 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 il faut qu'on revient à l'ordre créationnel homme prends ta responsabilité aime la femme comme Christ a aimé l'église et se livrer lui-même pour elle enfin de se sanctifier par la parole c'est la parole qui nous sanctifie c'est la parole qui nous purifie c'est la parole qui est la lumière à nos pieds c'est la parole qui nous permet à comprendre qu'elle ne suit pas ce qui est à la mode ce qui est le train où tout le monde suit sanctifiez-vous par la parole et purifiez-vous par les ovos des baptêmes c'est la même chose que la parole parce que Christ a voulu que son église soit glorifiée sa tâche ni ride ni rien semblable mais sainte et irreprochable est-ce que cette chose n'existe pas aujourd'hui on voit les pays développés et on voit certaines personnes les enfants ne connaissent même pas les voix il n'y a que la troisième personne ou on peut les dire des servantes ou bien des boys à la maison c'est qu'ils éduquent les enfants de leur culture de leur langage de leur manière j'avais visité une famille où les enfants ne connaissent même pas les parents mais ils ne connaissent que la servante c'est horrible parce que tout le monde n'a pas le temps tout le monde n'a pas le temps le temps c'est de l'argent mais à un moment donné on veut que c'est les écoles qui redressent nos enfants on veut que c'est les institutions ou les instituts qui redressent nos enfants on veut que c'est l'État qui doit se mettre en charge pour l'éducation de nos enfants parce que on se suive la mode le rythme de ce qui se passe donc on bat que les enfants que Dieu nous a donnés comme héritage à une troisième personne pour les élever pour les éduquer ceci il n'y a rien de nouveau comme l'Écriture se nous fait comprendre que c'est 9 de chapitre 1 il n'y a rien de nouveau sur cette terre autant dans le pays romain presque dans les millénaires autant dans le deuxième siècle que dans le troisième siècle ces choses passaient les enfants c'est comme une perte de temps les gens mettent des enfants au monde de matin au soir ils ne savent pas où sont les parties les enfants ça en allant dormir ou bien un moment précis où ils cherchent ça ils crient où est l'enfant où est l'enfant c'est comme des secondes zones on court on court pour aller où un jour si on ne fait pas attention Dieu va te demander ce qu'il a mis à ta disposition il a mis à ta disposition alors Paul en voyant ce qu'il y a la mode il disait je répète aimez vos femmes faites-les connaître les devoirs des maisons faites-les connaître les devoirs puisque Christ est à la terre de l'Église et tu es le chef de la famille et par la parole ce n'est pas par les bâtons ce n'est pas par les discussions mais la parole en Christ peut permettre à purifier comme eau on prend pour purifier laver les salités pour permettre que la famille ne soit pas la mode de ce qui se passe cette chose se passe à nos jours il n'y a rien de nouveau quand nous voyons des familles que les enfants ne connaissent pas leur voix l'éducation sont laissées à des servantes et des serviteurs autant du premier siècle au deuxième siècle on donnait ça aux esclaves à élever mais on se pose la question pourquoi on donne ça aux esclaves à s'élever mais le contexte d'esclavage et l'esclave à son temps et à nos est tout à fait différent les esclaves romains étaient comment ce n'était pas comment toi et moi nous pensons de la traité négrien où soit on met les chiennes au cou ou les minotres les chiennes les mains ou les pieds comment que Dieu me pardonne on ne vient pas sur cette histoire triste où ils ont pris nos arrière-parents en Afrique chiennes dans les bateaux pour aller chez un crescent ce n'était pas comme ça ce n'était pas comme ça les éclaves étaient principalement souvent des grecs puisque les romains ont fait des guerres donc ils étaient principalement des grecs en raison des nombreuses guerres qu'ils ont fait et la victoire qu'ils ont eu donc quand les romains gagnent les guerres ce qu'on les prend comme des prisonniers c'est comme les esclaves et c'est comme les esclaves des captifs mais il y a aussi des gens qui sont endettés qui vont à les enfants ou à certaines personnes comme des esclaves pour payer les dettes mais il y avait aussi de certaines personnes qui eux-mêmes se dirigent se font vendre à des esclaves et à l'époque aux romains ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un esclave parce que les esclaves coûtent cher en fonction de les nouveaux intellectuels et les nouveaux de compréhension donc ce n'est pas tout le monde ceux qui ont des esclaves on les regarde comme des gens aisés je peux dire c'est comme à nos jours ceux qui les familles ou des gens qui ont des serviteurs ou des bonnes ou bien des servantes à la maison on les voit soit un peu classe moyenne ou bien classe aisée parce que tu dois les payer donc c'est pareil au temps romain ces gens qu'on les considère esclaves étaient payés ils ont au moins un minimum de somme qui est attribuée à eux ou bien à l'air à la fin de chaque mois pour permettre à faire et les esclaves on les apprend à connaître beaucoup de choses on les apprend à connaître beaucoup de choses même histoire romaine nous fait comprendre qu'il y avait un préfet qu'on appurait Péda Nios Sikou Ndous sur l'ampurie romaine avait plus de 2000 200 000 esclaves à lui seul les sénateurs comme on peut dire comme on peut dire les parlementaires et aussi des esclaves et ces esclaves sont des gens qui apprennent des métiers ceux qui se coupent de tout ce qui est la charge des maisons ou bien des entreprises pour certaines personnes alors il y a des contrats qui les lient soit 5 ans en fonction de ce que donc ce qui fait que les gens étant esclaves s'il a pu vécu durant son patron ou bien son patron pendant 5 à 6 ans en son temps il sort avec de la jambe à une fortune mais aussi étant l'esclavage il a pris des métiers et il a connu beaucoup de choses ce qui fait que beaucoup de chrétiens à son temps étaient comme des esclaves libérés étaient des esclaves libérés et c'est une manière pour permettre les uns et les autres à gagner le pain c'est pourquoi lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 6 verset 5 à 9 il dit serviteurs obéissez à vos maîtres sur la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre coeur comme à Christ non seulement sur les yeux comme au père que peu près aux hommes mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon coeur la volonté de Dieu servez-les avec impressivement comme servant comme servant comme servant le Seigneur et non des hommes sachant que soit esclave soit libre recevrez du Seigneur selon ce qui y aura fait des biens et vous maître agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menacer sachant que le maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui il n'y a point d'accepción des personnes c'est-à-dire en disant ça il n'a pas dit comme souvent les libéraux ou certaines personnes disent non la Bible c'est une discrimination et quand je suis à venir les disciples ils parlent d'esclavage ils n'ont pas aboli mais ils ne comprenaient pas au profondeur où le contexte à son temps il prend comme ça et puis il diffugue et il parle bon nombre de personnes à son temps étaient devenus riches bourgeois étant esclaves parce qu'il n'avait rien ou soit par une certaine situation il se trouve à l'esclavage chez son maître je donne un exemple simple quand tu as une famille un peu diminue que tu me pardonnes ou une famille aristocratie une bourgeoise vous prendre comme des servantes ou bien à la maison des fois même pour laver quand nous étions là-bas il n'y a même pas l'eau à laver trois, quatre fois mais étant là-bas on voit comment la maison on voit à un moment donné nos styles de vie aussi changent la manière de s'exprimer change parce que étant dans la maison d'un boss ou d'un grand tu commences à copier les manières de vie et puisque tu ne perds rien dans le moment où tu t'en vas on t'accompagne avec quelque chose important c'est pareil à son temps romain cela ne veut pas dire que 100% était parfait mais ni à moins c'était comme ça donc au lieu de rester affamé et mourir pourquoi ne pas soit un esclave comme le mot dit pour permettre à évoluer donc quand les disciples même se considéraient escraves c'est-à-dire d'être soumettre s'éviter au pied de les maîtres à apprendre pour qu'ils deviennent parfaits donc quand on disait que les romains envoyaient les enfants à l'esclave pour les élever vous comprenez qu'il n'y a pas de contradiction c'est-à-dire c'est-à-dire c'est des gens qui ont resté avec eux qui ont eu l'éducation donc les enfants en les laissant soit les esclaves ils arrivent à comprendre certaines choses qui n'est pas faites puisque c'est des gens qui sont avec eux alors on laisse les esclaves à élever les enfants à élever les enfants et le travail de femmes était spécifié et que soit infirmière ou bien assistance personnelle de sa maîtresse c'est le travail des femmes les femmes romaines n'étaient pas toutes dérissées élevées des enfants ils ne sont pas faits pour élever les enfants cela dit il veut être indépendant c'est comme il y a eu une femme il dit moi je ne mets pas ma main dans l'eau un autre m'avait dit moi mon vendra je ne veux pas porter une grossesse dès que mon vendra aura autrement je n'aime pas que mon sein descende parce que l'enfant va têter d'autres quand bien même il met un enfant au monde il dit non je ne veux pas que l'enfant tète parce que les seins vont tomber c'est le même style il n'y a rien de nouveau sur cette terre c'est le même style que les femmes romaines faisaient donc les enfants sont devenus au second plan dont l'homme pour considérer et il dit à l'église ne copie pas ce modèle il n'y a rien de nouveau sur cette terre éduque vos enfants par la parole et aimez-le à respecter l'ordre de la création pour que au moins les uns et les autres arrivent à comprendre qu'au commencement voilà ce que Christ a fait voilà Christ ce qu'il a fait donc quand il a dit que instruire à vos femmes c'est livré à eux-mêmes afin de les sanctifier par la voie purifiée par les eaux de baptême cela ne veut pas dire quand tu es baptisé ça veut dire que tu es saint ou pur mais il paraît que le baptême le baptême par les eaux est dans ce contexte est la parole est la parole en l'air expliquant la parole de Dieu ce qui est l'ordre créationnel il devient pur mais pas l'eau des baptêmes physiques que nous considérons parce que quand nous voyons Jean 15 verset 15 il dit déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée Jean 17 17 dit sanctifier par la vérité ta parole est la vérité c'est-à-dire on est sanctifié par la parole mais on n'est pas sanctifié par l'eau que nous prenons l'eau c'est sévère symboliquement de la purification par la repentance comme quand nous lisons Esther chapitre 2 verset 12 à 16 on voit que pour permettre qu'une jeune fille passe devant le roi il doit s'approprier devant le roi à ses russes il doit s'approprier à laver il doit s'approprier comment utiliser et faire le soin des toilettes comment se pomader avec l'huile de mille il doit avoir à prendre avec des aromates et des parfums et usage parmi les femmes comment il s'entretient pour être pur d'une à six mois d'abord avant d'aller voir le roi à Zérus vous voyez comment donc c'est-à-dire c'est une sorte de purification de rendre beau et belle pour permettre que tu puisses se présenter honorable donc Paul nous dit et il dit il ne faut pas que nous suivons les trains de ce monde il n'y a rien de nouveau dans ce monde mais bien aimé il n'y a rien de nouveau de ce monde il n'y a rien de nouveau dans ce monde comme l'écrivain se nous fait comprendre ce qui a été ce qui a été et c'est ce qui sera ce qui a été c'est ce qui sera et c'est ce que nous sommes et c'est ce qui s'est fait et c'est ce qui verra il n'y a rien de nouveau il n'y a rien de nouveau ne suis pas le train de ce monde ne regarde pas comme les enfants au deuxième rang homme prend vos responsabilités à aimer vos femmes allez apprendre par la parole à vous être purifié par au débattre être purifié par la parole annoncée qui fait que ce train de ce monde abandonner les enfants au deuxième rang à l'esclave à moins d'éducation vous soyez un modèle pour Christ soyez un modèle pour Christ vous courez pour aller où la richesse là c'est pour quoi et c'est pour que un jour à l'autre nous allons laisser d'ici et partir mais sur le modèle de Christ donc quand nous lisons chapitre 5 pour nous faire comprendre les caractéristiques de l'homme ce qu'il doit faire ce que la femme doit faire ce que les enfants doivent faire pour ne pas que nous suivons les trains de ce qui s'est passé de ce monde parce que ce que nous voyons dans le contexte social économique politique n'a rien de nouveau quand nous voyons la base historique géographique contexte politique et ce qui était passé le temps romain on restera calme on restera calme et inébranlable c'est comme un parent qui est un peu je dis ceux qui sont dans les années ils sont allés à partir des 60 au-delà sont beaucoup sages lesquels ne se trouvent pas assez parce qu'ils ont tellement de choses qu'ils ont vues je ne dis pas que tu as 40 ans tout ça tu n'es pas sage tu es sage mais ta sagesse là il manque encore un peu ceux qui sont au moins dans les 60 et plus ils ont tellement de références et de choses cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas de bêtises mais l'écran ne se chauffe pas sur certaines choses souvent quand nous partons au village et nous voyons les parents quand il y a certaines choses qui arrivent ils comparent parce qu'ils ont vu qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre ne copie pas le monde ni les trains de ce monde mais sois fidèle à la parole de Dieu qui est la purification du baptême d'eau qui est nous purifie qui nous rend stable équilibre qui est le socle de la vérité il n'y a rien de nouveau sur cette terre sois béni un grand leader avant sa mort disait je ne connaissais pas le but de la vie un autre grand leader disait à ses disciples cherche la vérité un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles avant sa mort je ne suis pas le chemin mais mais Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie lui ne vient au Père que par moi il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien